salut à toi bienvenue sur la chaîne aujourd'hui je te retrouve pour un essai d'exception c'est pas quelque chose que tu as l'habitude de voir sur ma chaîne j'ai souvent essayé des roadsters mais j'ai jamais essayé du moins sur la chaîne j'ai jamais essayé ce que je vais te montrer maintenant une ducati hypermotard 6,98 en version rve voilà donc un super motard le tout dernier super motard de chez ducati je suis le premier à l'essayer elle a que 19 km donc tu vois ils ont juste fait elle a juste été immatriculée aujourd'hui et donc j'allais pour essayer la v7 que tu as vu ou que tu verras je sais pas laquelle des deux va sortir en premier et on m'a proposé d'essayer ça et j'ai pas pu résister c'est un vrai jouet donc je vais te parler un peu de cette moto cette moto ben comme d'habitude elle m'a été prêté par la concession patrick salle à lectur là je les remercie parce que c'est assez rare de pouvoir essayer ce style de machine c'est quand même une machine d'exception je vais te parler un peu des caractéristiques techniques du prix après on va l'essayer sur la route alors on pourra pas essayer complètement parce que là les pneus sont neufs le moteur est neuf mais malgré tout on va pouvoir s'amuser un peu avec ce que je te propose c'est de faire un petit panorama avec un peu de musique parce que là elle mérite quand même le coup d'oeil allez c'est parti à tout de suite on va pouvoir s'amuser un peu avec ce qui est Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La puissance 77,5 chevaux Alors si tu mets une ligne complète Là tu peux aller avec Tu peux rajouter 8 chevaux de plus Le couple Donc la puissance je ne te l'ai pas dit Elle a 9750 tours Tu vas en apercevoir C'est une des caractéristiques de ce mono Il aime bien les hauts régimes Le couple 60 Nm à 8000 tours minutes C'est à peu près tout ce que je peux te dire Sur ce moteur Évidemment il a des modes de conduite Il a du sport, du road, du urban et du wet Donc tu vois Sacré, sacré, sacré monstre L'entretien Tous les 15 000 km Réglage des soupapes Tous les 30 000 km Donc tu vois l'entretien Pour un super motard L'entretien il n'est pas serré Ça c'est pas mal On va parler des suspensions Et là Non je n'étais plus La cour est pleine On a des suspensions Marzocchi Avec une fourche inversée De 45 mm de diamètre Alors je te montre un peu Ce que ça fait par rapport à ma main Tu vois Voilà 45 mm de diamètre Il y a quand même un sacré monstre Alors évidemment Je ne te parle pas des réglages Parce qu'évidemment Ça se règle dans tous les sens Tu as des molettes ici Pour régler donc la précharge La contrainte La détente Enfin tout ce que tu veux Donc ça c'est pour la fourche avant L'amortisseur arrière C'est la même chose Donc à l'avant Je ne te l'ai pas dit On a 215 mm de débattement D'accord Donc tu vois Et à l'arrière On a 240 mm de débattement Avec un amortisseur arrière C'est un sac Entièrement réglable évidemment Bon Donc là tu vois Avec un superbe bras oscillant Donc question participe Ça ne rigole pas Jante 17 pouces Pneu Pirelli Rousseau 4 Il y a du lourd Les jantes sont magnifiques Avec ses bicolores Rouge et noir Donc ça je te signale C'est la version RVE Je vais te parler des prix après On a un frein arrière Disque 245 mm Étrier flottant Avec un ABS Bosch Cornering Et à l'avant Là l'avant c'est quand même pas mal Puisque tu as du freinage Brembo Donc on a un disque de 330 mm Et tu vois Ça commence à faire un sacré morceau 330 mm Étrier Brembo M4 32 Avec Parce que sinon ça ne va pas On a une pompe radiale Je ne te dis pas Des freins de chez Kifren Du gros matos Donc ça c'est pas mal Les pneus Je t'en ai parlé Rousseau 4 120 à l'arrière 160 à l'arrière Un compteur LCD Je vais te montrer ça Je ne t'ai pas parlé De la hauteur de selle Ici on est à 904 mm de haut Je vais te montrer ce que ça donne Avec le drone Et tu vas t'apercevoir Que même moi Je n'ai pas les pieds tout à fait à plat Donc ce n'est pas une moto Fait pour les petits Le poids total Ça aussi C'est pas mal On est à 151 kg à sec On a un réservoir de 12 litres Donc tu vas pouvoir faire le guignol Mais pas longtemps quand même Mais bon C'est pas ce qu'on demande à cette moto C'est pas une voyageuse Le prix Donc Tu l'as en version de base rouge A 12 790 euros Et là tu l'as en version Ils appellent ça RVE Graphité C'est le Le super La super déco Et donc là tu rajoutes Un petit billet de 1000 euros Pour 13 790 euros Et à ce moment là Tu as la déco Plus le shifter Puisque tu n'as pas le shifter Sur la version de base Un peu dommage Parce que sur un super motard C'est pas imaginable De ne pas avoir de shifter Bon tu as des protégements D'origine évidemment Et puis tu as un tableau de bord Qui est réduit à sa plus simple expression Alors tu vois Il est assez étroit Ok Néanmoins Néanmoins Il te donne toutes les informations Possibles et imaginables Que tu vas ici sélectionner Avec ce basculeur Donc là ici Tu vas faire défiler Tu vas avoir tes infos Donc ta date Tu rentres dans les menus La température extérieure Le trip 1 Le total Le display que tu peux modifier L'ABS que tu peux modifier aussi Donc l'ABS 4 L'anti-wheeling que tu peux régler sur 3 niveaux Le traction control que tu peux régler aussi Sur différents niveaux Et la température du moteur Donc tu vois Très simple La vitesse engagée Ici Et puis Ton contour Tu vois C'est assez petit Ça par contre C'est assez petit Au niveau du commodo C'est bien occupé Donc ici Tu as tes clignotants Ton klaxon Ton basculeur Code phare Ton sélecteur de menu Ton appel de phare Ici Tu as Les phares En auto Et puis là Tu vas avoir Le coup de contact Et ici Tu vas voir Pour démarrer Donc bien sûr Je sais ce que tu vas me demander Tu vas me demander le bruit Tu vas écouter le bruit T'as entendu ? Ça pète Bon je ne t'ai pas parlé Bien sûr De la selle Alors c'est une selle Style super motard Tu vois C'est hyper plat Donc tu peux bouger Ici ou là Tu peux te mettre Comme tu veux Sache que j'ai eu Quand même Un 690 SMCR Il y a quelques années De ça Donc j'ai une petite expérience De super motard Alors ne t'attends pas A voir dans mon essai Des roues arrières Ou des travers Ou des glisses Ou tout ce que tu veux Tu verras un essai routier standard Parce que ce n'est pas mon truc Je ne sais pas faire Mais néanmoins Ça te permet Comme ça De voir cette moto Qui est fantastique Franchement Quand tu regardes Les couleurs Le moteur La finition C'est vraiment super Alors tu peux changer Tes échappements La ligne complète En Termignoni Bi sortie Ça doit tourner Dans les 2000 euros Et là tu obtiens 8 chevaux de plus Il doit y avoir Une carte aussi à faire Je pense Ce qui est énorme Ça devient le monocylindre Le plus puissant Existant Tu vois Tous les détails De finition Tu me diras A ce prix là C'est un peu normal Mais bon Ça n'empêche que C'est vraiment du super matos Et une super finition Voilà ce que je pouvais Te dire sur le statique Maintenant ce qu'on va faire Comme d'habitude Un petit tour de drone Comme ça tu la verras Tu verras un peu La position que j'ai dessus Et tu verras que Si tu fais moins de 1m80 A mon avis Il te faudra un escabeau Parce que sinon Ça ne va pas le faire Néanmoins Je te montre ça Tout de suite Et après On ira l'essayer sur la route Donc c'est parti pour l'essayer routier Alors autant te dire que là T'as 66 chevaux C'est vrai Comme la V85 Mais ça n'a rien à voir C'est vraiment explosif Donc on va commencer par le moteur T'entends ? C'est vraiment impressionnant Il a au niveau couple en bas C'est peut-être moins que la SMCR Mais alors par contre C'est un moteur qui adore prendre des tours Ce qui est assez étonnant Pour un monocylindre Et celui-là Il adore ça Ça va écouter un peu Et encore je coupe un peu Parce qu'il est en rodage J'ai pas envie non plus De l'abîmer Mais c'est génial Le coup de shifter est fabuleux Mais ce moteur Le bruit C'est vraiment un jouet Si je devais la comparer Tiens par rapport à la SMCR Justement Que j'ai possédé Le moteur Il est un peu plus souple Que la SMCR Il cogne moins Et surtout Il prend des tours Et ça c'est impressionnant Pour un monocylindre J'avais jamais vu ça avant La Ducati a réussi son truc Il est hyper disponible Donc question moteur C'est vraiment un sans-faute Je pense qu'avec des Termignoni Ça doit vraiment être impressionnant Mais déjà Sonorité Puissance Souplesse Je te dis A part un peu moins de coupe Que la SMCR Mais par contre Il a des bonnes reprises Ça c'est génial Je vais finir quand même sur le moteur Sur sa température L'utilisation Tu t'aperçois qu'il y a une grande efficacité Du radiateur A l'arrêt Il régule bien la température Je suis monté à 97 degrés Tout à l'heure Arrêté au feu rouge Et je n'ai pas senti de chaleur Venant du pot catalytique Qui est sous la selle pourtant Et rien de ce côté là Vraiment pas de gêne Au niveau du pot Voilà au niveau moteur Tu sens que la roue avant Elle demande qu'à lever quand même Je ne sais pas Le traction L'anti-wheeling est au maxi Mais tu sens que ça voudrait lever Moi je ne sais pas faire Mais ceux qui savent faire Vont vraiment s'amuser Au niveau partie cycle Là c'est difficile De trouver des défauts Quand tu vois un tube de 45 La qualité des amortisseurs Évidemment que ça tient la route Évidemment que même si la route est abîmée Tu ne le sens pas Ça te donne vraiment beaucoup de confiance La partie cycle est très saine La moto est légère Très facile à amener Et de ce côté là Tu as même Tu vois là On parlait de Même si c'est mal placé De parler de confort Sur un super motard Au niveau de la partie cycle Les suspensions te donnent Avec les débattements qu'elles ont Elles te donnent quand même La possibilité De ne pas te faire tasser le dos Malgré le fait Que la selle Ce ne soit pas Super confort C'est comme sur tous les super motards Ceci dit Moi ça ne m'a pas empêché Avec mon SMCR De faire un Toulouse-Barcelone Dans le week-end 1000 km Donc tu vois Ce n'est pas parce que tu as un super motard Que tu ne peux pas faire de route avec Ça c'est des conneries Et là c'est pareil Tu sens que la selle Évidemment qu'elle est dure Mais la selle par contre Elle permet de te bouger Et ça c'est bien Parce que tu peux te reculer Et changer de position Si jamais tu roules un peu avec Parce qu'un super motard Ce n'est pas non plus qu'une moto Pour faire le con Tu ne peux pas À moins que tu aies les moyens Mais c'est aussi peut-être Ta moto qui va te servir tous les jours Et il faut que tu puisses quand même Être à l'aise dessus Et ça sera le cas Donc la partie cycle D'ailleurs ça La partie cycle est vraiment top Les pneus accrochent bien Ils sont neufs Mais malgré tout Tu sens que Tu sens que c'est des pneus Qui accrochent bien Je pense que quand ils seront rodés Ça sera parfait Le frein arrière Et top Maintenant on va parler un peu Justement Du freinage Tu vois Autant Sur certaines motos Tu peux dire Ouais le frein Il est mou Il est machin Il est bon à l'attaque Il est puissant Là il est puissant Et l'attaque est franche Tu vois quand j'appuie Hop T'as vite fait de faire un stoppie A mon avis Mais il est rassurant Parce que Si tu ne veux pas appuyer Comme un fou dessus Tu vois Sur le début Évidemment Tu joues qu'avec un doigt Mais c'est parfait Il faudrait être vraiment Difficile Pour ne pas trouver Que le freinage est bon Que ce soit Le frein avant Le frein arrière Vraiment La moto Elle a du super matos Donc Comment tu veux Que je trouve un défaut Sur la partie cycle Ou le freinage Rien à dire là dessus Au niveau du tableau de bord Il est simple Mais il a un avantage C'est qu'il est super lumineux Et tu vois très bien Alors tu es obligé De baisser les yeux Parce qu'il n'est pas En face de toi évidemment Mais bon Avec ce style de moto Ce n'est pas quelque chose Que tu regardes Tu roules au bruit du moteur Tu vois même Si tu reprends en 4 Je te l'ai dit Il est souple Il ne cogne pas Contrairement au KTM Je trouve qu'il est plus souple Que le KTM Par contre moins coupleux Que le KTM Mais plus puissant Dans les tours Puisque le KTM Lui il ne va pas y aller Aussi facilement Tu ne vas pas le sentir Il s'épuise un peu Alors que là Dès que tu atteins Les 9000 tours Passer les 7000 Tu vois Si jamais je monte Doucement 6000 Tu vois le bruit Tu vas voir Ça va changer vers 7000 Là tu sens que tu as vraiment la patate Et tu peux faire tes enchaînements Hyper faciles La moto c'est vraiment C'est vraiment un jouet Alors tu te dis Ouais c'est cher C'est vrai C'est un monocylindre C'est cher Mais quand tu vois la technologie embarquée Quand tu vois le matériel Qui est monté sur cette moto Ça peut faire réfléchir Parce que tu as une moto Quand même plaisir Tu as une moto Qui peut quand même T'amener au taf Alors bien sûr Tu n'emmèneras personne avec Bien sûr Que tu ne vas pas partir En vacances avec Mais tu vas pouvoir te balader Et tu vas pouvoir T'amuser sur les petites routes Et utiliser Ces 77 chevaux Alors que si tu as une sportive Ça sera beaucoup plus difficile De te faire plaisir là dessus Et en plus Tu vas avoir une moto Qui est super légère Et ça c'est quand même Le top Par contre Prévois-toi un budget Pour les pneus Parce que je pense que De mémoire Sur mon super motard Moi je changeais les pneus Tous les 2 ou 3 000 km Mais c'est vraiment Un plaisir A rouler Ducati Ils ont fait un super jouet Parce que la moto C'est ça aussi C'est se faire plaisir Et avec ça Tu peux te faire plaisir Sans aller trop vite Elle est capable de rouler J'ai testé tout à l'heure Tu peux rouler à 120 T'es à peu près A 5000 tours Il n'y a pas de zone rouge D'indiqué sur le tableau de bord Là du moins je ne la vois pas Mais tu as la puissance à 9700 Donc je pense que Tu as largement de la marge Là je te montre Avec la 360 On voit un peu mieux Tu peux la bouger Hyper facile Elle est stable Malgré qu'elle soit légère Tu sais des fois Le problème que tu as Avec des motos qui sont légères C'est qu'elles sont assez instables Mais là franchement C'est un régal Et puis quel engin Quelle beauté C'est un super jouet Donc je te parlais du prix Tout à l'heure Donc pour finir là dessus Pour ce prix là Pour 14 000 euros Tu peux avoir une SMT Donc si tu prends La SMT Qui pourrait rentrer Si tu veux Tu as la SMCR Qui vaut à peu près 10 000 Presque 11 000 euros Maintenant Toujours avec le Quick Shifter En option Un peu comme la Ducati Et pour ce prix là Donc bien sûr Qu'elle est 1000 euros Plus chère que la KT Mais tu as quand même Autre chose au niveau moteur C'est vraiment A mon avis Largement meilleure Parce que ça pousse plus Et le bruit qu'elle fait Tu as entendu C'est vraiment fabuleux Donc pour ce prix là Je pense que c'est Tu as un super jouet C'est une moto exclusive On est bien d'accord Mais c'est une moto Plaisir avant tout Et c'est bien que Ducati Aie pensé à faire ça Voilà ce que je pouvais Tenir dessus Après entre les deux modèles Entre la base et le RVE Bah écoute Quand on est à mettre 12 700 Bah tu rajoutes un billet de 1000 Et tu as le Quick Shifter Le Quick Shifter Ducati Il est impressionnant Là encore gros plus Par rapport à la KT Ou à la Gaz Gaz Ou Luz Varna C'est pareil Le Quick Shifter ici Il n'y a aucun à-coups Il n'y a pas de clon Il n'y a pas de bruit Toutes les vitesses passent Pour un mono-silence Ce n'est pas évident des fois De mettre un Quick Shifter Sur un mono Et là c'est vraiment Ducati Ils sont maîtres là-dessus Ils sont maîtres dans le Quick Shifter Et tu le retrouves sur cette moto Donc ça c'est quand même Un énorme plus Que je note Et puis bon Mais voilà C'est sûr que tu as Un peu moins de 14 000 euros Tu vas me dire Que tu as un mono-silence Mais quand tu regardes Le matériel que tu as C'est quand même Un superbe engin Magnifique Alors bien sûr Tu ne vas pas le laisser Sur le bord du trottoir Parce que ça A mon avis Ça ne va pas rester longtemps Mais voilà Si tu as les moyens Tu veux te faire plaisir Si tu veux sentir La puissance Du monocylindre Et du frein Brembo N'hésite pas une minute Voilà Voilà ce que je pouvais te dire Sur cet engin J'espère que ça t'a plu En tout cas Moi je n'arrête pas De m'amuser avec Je ne sais plus Combien me reste d'essence Il va falloir que je la rende Et ça me fait bien De la peine de la rendre Tellement c'est fun Allez Je te dis à bientôt Sur la chaîne Tchuss